Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Notion, dans laquelle nous allons afficher un avancement des projets en fonction de l'avancement de ces tâches. Nous avons deux bases de données, une base de données projet et une base de données tâches. Chaque projet peut contenir une ou plusieurs tâches et chaque tâche est liée à un projet. Dans une vidéo précédente, nous avons lié ces deux bases de données. Tu trouveras le lien vers cette vidéo en description. Dans la base de données tâches, nous avons une propriété de type case à cocher nommée terminée. Dans la base de données projet, nous allons afficher le pourcentage de tâches terminées. Nous créons une propriété agrégation et paramétrons celle-ci. la relation avec la base de données tâches, la propriété terminée. Plutôt que d'afficher l'original, nous pouvons afficher le nombre de cases cochées. Nous allons ici choisir le pourcentage de cases cochées. Avec une propriété état, nous obtenons une nuance supplémentaire. En effet, les options en cours nous permettent d'afficher un pourcentage des tâches au stade non commencé, en cours ou terminé. Nous devrons ici créer trois colonnes dans la base de données projet, contenant chacune une agrégation de la propriété état et calculant le pourcentage non commencé pour la première colonne, le pourcentage en cours pour la deuxième colonne et le pourcentage terminé pour la troisième colonne. Dans un projet réel, certaines tâches demanderont plus de temps que d'autres. Nous allons ici calculer un avancement du projet en tenant compte de la durée de chaque tâche. Nous n'utilisons plus les propriétés état et terminé, mais deux nouvelles propriétés de type nombre. Une propriété durée totale et une propriété avancement. Pour cet exemple, nous suivrons l'hypothèse selon laquelle une tâche dure réellement le temps planifié. Dans la base de données projet, nous allons collecter la somme des durées planifiées et du temps passé sur l'ensemble des tâches de chaque projet. Propriétés agrégations, relations avec la base de données tâches, propriétés durées, puis sommes. Nous effectuons le même paramétrage pour la propriété avancement. Nous pouvons ensuite créer une propriété formule dans la base de données projet pour calculer le pourcentage d'avancement de ce projet. Tu connais maintenant trois méthodes pour calculer et afficher un avancement dans tes projets et tâches. Je te rappelle que tu peux t'inscrire gratuitement aux premières leçons de nos chaînes essentielles en suivant le lien en description. Et n'oublie pas de laisser un petit pouce sous cette vidéo. A bientôt !